Donc là on est dans la première journée, non même pas, la veille de la première journée d'un stage d'alpinisme, initiation. D'accord ? Donc en fait on va faire durant toute cette semaine des courses, on va monter en fuge, etc. Et là l'idée c'est de présenter qu'est-ce que c'est qu'une préparation. Alors d'habitude une préparation, en fait ça se fait avec une carte et puis on se dit tiens on va aller là, là, là et là. Et là l'idée c'est de passer par une représentation graphique. Et en fait l'idée d'une représentation graphique c'est, c'est un, qu'on arrive à parler le même langage et que vous, vous arrivez à vous représenter réellement où c'est qu'on va. Et qu'est-ce qu'on va faire et comment vous, vous allez pouvoir vous impliquer dans l'histoire. D'accord ? Donc effectivement là pour l'instant l'alpinisme, vous y mettez des mots. Et vous ne savez pas ce que c'est, peu importe. La sortie de demain, on va monter un refuge qui s'appelle le Glacier Blanc. Et puis on va passer par un endroit qui s'appelle le Sentier des Guides. Et là l'histoire c'est pour cette montée là qu'on arrive à voir où on va, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va y mettre comme contenu. Et vous, comment vous allez pouvoir vous organiser là-dedans ? Alors en fait ça s'appelle une cartographie systémique parce qu'en fait ce qui est intéressant là-dedans c'est de voir les interactions entre la météo, le topo. En fait c'est de voir toutes les interactions. Et puis surtout ça dit que dans les activités de montagne, mais dans la mer, dans la plongée, en fait les facteurs humains sont vachement importants. Et qu'il faut qu'on arrive à trouver un moyen pour que le guide ou le leader, si c'est un truc du CAF, une sortie du club alpin, ne soit pas simplement celui qui emmène. Mais qu'il y ait plusieurs, alors à condition que les uns les autres sont dans ce mode là, puissent entre guillemets changer de rôle. Et donc la préparation sert à ça. Bien évidemment, s'il y a des gens qui ne veulent pas te faire de préparation, ben voilà, si je vais, tiens je t'emmène Gaspard. Et ben, non Gaspard c'est lui. Léo, et ben j'ai pas besoin de préparer ça. Et en fait historiquement, historiquement, effectivement la préparation d'une course, ben il n'avait pas lieu d'être. Puisque le guide, par exemple le guide que tu avais, je t'emmène à ce sommet, il n'allait pas t'expliquer. J'explique en gros, mais au final, voilà, c'est lui qui va garder son rôle de guide. Il va garder son rôle de guide. Alors que là, on n'est pas dans le même cadre, on est dans une logique d'autonomisation. Alors là, l'histoire c'est de faire un pas en plus et de construire donc cette cartographie. Donc cartographie systémique et des vigilances. Les vigilances, c'est un mot bizarre, ça vient de la nivologie. Et en fait, ça veut simplement dire que c'est les choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. Les dangers potentiels. Les dangers potentiels. Ça peut être, par exemple, quand on est sur un terrain glaciaire, voilà, ça c'est une vigilance glaciaire. Et du terrain glaciaire. Et par exemple, quand on va monter au refuge des écrins, même si c'est qu'une montée au refuge, en fait c'est quand même une course d'alpinisme. Et cette course d'alpinisme, en fait, il faut quand même qu'on prenne en compte le glacier. Et prendre en compte le glacier, ça veut dire, ben, regarder ce que c'est comme glacier. Et si on regarde ce que c'est comme glacier, ça veut dire, ben, il faut qu'on regarde, bon bref, il faut qu'on regarde plein de trucs. Et donc, la carto permet ça. Alors, ça part comment ? Comment on peut faire une carto ? Eh ben, déjà, il faut des outils. Alors, pour l'alpinisme, il faut des piolets crampons et tout le bordel. Et là, pour faire un truc de préparation, ben, il faut des stabilos ou des crayons de couleur ou ce que vous voulez. Parce qu'on est dans une représentation. Et l'idée de la représentation, c'est que, voilà, ça, c'en est une. Alors, qui regroupe les deux trucs qu'on va faire. Et ben, on voit bien qu'il y a, sur le croquis, il y a des couleurs dites différentes. Par exemple, sur la partie glaciaire, ben, c'est relativement, on va dire, vert. Donc, on imagine que ce n'est pas très compliqué. Puis, au milieu, il y a un truc qui est un petit peu plus rouge. Donc, on imagine que c'est un peu plus dur. Donc, d'emblée, quand on regarde ça, on sait que dans ce parcours-là, ben, là, par exemple, le sentier du guide, ben, c'est tout en rouge. Et pourquoi ? Parce qu'on n'avait aucune info. Donc, la carto, ça sert à quoi ? Eh ben, en fait, ça sert à concentrer l'ensemble des informations sur une feuille. Et ça sert, c'est une feuille de route. C'est ça, oui. D'accord ? Et par exemple, forcément, l'histoire du matériel, quel matériel on a besoin, pour demain, mais pour après-demain, etc. Ça sera forcément indiqué. Les aspects horaires sont forcément indiqués. Alors, après, les objectifs d'une carto, c'est que là, en fait, c'est moi qui vais la conduire quelque part. Mais après, mon objectif, c'est que vous-même, vous soyez capable de faire la carto de votre cours, si vous êtes tous les deux encordés ensemble. Parce que ça vous oblige à, un, vous préoccuper de où vous allez. Et donc, là, il y a les topos. Donc, c'est l'utilisation des topos. La compréhension des topos, c'est l'utilisation de la carte. D'accord ? Pour savoir comment, ben, où c'est qu'on passe, etc. Et puis, après, c'est un peu, ben, tout ce qui est lié. Ça va, ça ? Alors, le point de départ, c'est tout simple. Le point de départ, c'est, ben, c'est vous. C'est ce qu'on a discuté. C'est-à-dire que vous commencez l'alpinisme. Simon, il a déjà fait des sommets. Et donc, Eléopole aussi. Et Léopole aussi. Vous êtes en bonne forme physique. Et puis, vous avez envie d'apprendre. Et là-dedans, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'envie d'apprendre. Dans mes journées, eh ben, je vais garder du temps. On va garder du temps pour la préparation, la veille. On va garder du temps, ben, pour la journée normale. Et puis, on va garder du temps pour le débriefing. Et en fait, cet outil-là, donc ça, c'est celui qu'on a fait la semaine dernière avec Isa, eh ben, il nous a servi aussi à débriefer. C'est pour ça qu'il est un peu bordélique. Et l'idée, c'est qu'on est dans des logiques de qualité et on est dans les logiques d'amélioration de ce qu'on fait. Et pour améliorer ce qu'on fait, eh ben, en fait, il faut réfléchir qu'est-ce qu'on fait. Et il faut se dire, tiens, de tout ce qu'on a fait là, eh ben, qu'est-ce qu'on va garder dans nos musettes ? Alors, il y a garder individuellement, c'est-à-dire, OK, Simon, toi, tu vas garder ça perso dans tes pratiques futures. Et puis, nous, d'un jour à l'autre, on va garder des trucs. OK. D'accord ? Donc, en fait, la carto, elle va nous accompagner de la préparation dans la journée parce qu'on l'a mémorisée. Et puis, dans la préparation. Quand je reviens sur qu'est-ce que c'est qu'une carto, donc, ça part de vous, de vos objectifs. Donc, là, le plus important, c'est autonomisation, c'est-à-dire apprentissage d'autonomie. Donc, forcément, on est justement quatre. Et donc, ça veut dire qu'on est deux cordées de deux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde soit premier de cordée pour, entre guillemets, pour, pas entre guillemets, pour se confronter à la réalité de qu'est-ce que c'est que conduire une course. Et donc, moi, ma posture, elle va être des fois devant, des fois derrière. Voilà. Des fois, je vais être acteur et des fois, je ne vais pas être acteur. Et si, là, on le définit, eh bien, c'est mieux. Oui. D'accord ? Par exemple, demain, après-demain, quand on montera, je ne sais pas, vers le refus des crains, il y a des choses que vous pouvez faire, même si vous n'êtes que débutant. Et le fait de dire, eh bien, par exemple, le sentier, pour peu que je l'ai repéré la veille, parce qu'on va partir un peu de nuit, eh bien, je vais pouvoir le suivre. Au plaît, ça, vous pouvez faire. Le glacier, dans la mesure où il est plat et il y a une trace, même en étant débutant, vous pouvez être devant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous vous confrontiez à la réalité de je fais. Et je fais, il n'y a pas à chier. Non. Je fais, c'est vraiment être impliqué dans l'histoire. Acteur. Acteur. Voilà, ça, ça vous va, le cadre ? Et alors, pour faire ça, on a essayé de faire une espèce de canevas. Et donc, l'histoire, c'est de dessiner. Dessiner, c'est un croquis. Et donc, le croquis va être très large. Et puis, autour de ça, s'organisent tout plein de trucs. Ok. D'accord ? Et alors, les grandes cases, c'est vous. C'est-à-dire nous. Pas vous, nous. Parce que moi, j'y suis aussi. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, ça, c'est ce qu'on a déjà décidé. Et puis, après, quelle est la météo ? Donc, ça, on sait qu'il va faire beau. Et puis, le qu'est-ce qu'on va faire ? Il est plutôt dans le style, globalement, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, là, on va faire une montée en refuge où on essaye d'y mettre plein de choses sur… Plein de choses d'enseignement sur l'encordement et un terrain alpin intermédiaire entre de l'alpinisme facile et de la randonnée un peu exposée. Sous-titrage ST' 501